Assange met au défi les autorités équatoriennes Le fondateur du site Wikileaks Julian Assange a refusé de respecter un protocole de conduite qui lui avait été imposé par les autorités équatoriennes en échange de la poursuite de son séjour à l'ambassade d'Équateur à Londres, rapporte l'agence. Effet, Julian Assange a jugé inapproprié une série de dispositions régularisant son séjour dans l'ambassade équatorienne suite à son refus de se rendre à la justice britannique, a annoncé l'agence Effet en se référant à des sources proches du dossier dans la capitale équatorienne Quito. Monsieur Assange n'est pas d'accord avec ce protocole, a communiqué l'interlocuteur de l'agence, ajoutant qu'en signe de protestation le fondateur de Wikileaks a refusé de recevoir des mots de passe pour utiliser Internet. Le procureur général équatorien Inigo Salvador Crespo a démenti pour sa part, lors d'une conférence de presse, les récentes déclarations d'Assange selon lesquelles ses droits avaient été violés. Comme annoncé précédemment, Julian Assange avait lancé une action en justice contre Quito pour protester contre ses conditions de vie à l'ambassade d'Équateur à Londres, accusant le gouvernement de « violer ses droits fondamentaux et sa liberté ». L'ambassade d'Équateur à Londres avait imposé à Julian Assange depuis le 13 octobre un protocole de conduite régularisant les visites et les communications du fondateur de Wikileaks avec le monde extérieur. Julian Assange, 47 ans, a trouvé asile dans l'ambassade équatorienne à Londres en vue d'échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché pour violents et agressions sexuelles. Bien que ces poursuites aient été abandonnées en 2017, le tribunal de Westminster a maintenu le mandat d'arrêt contre M. Assange, indiquant qu'il avait été délivré après que ce dernier a enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Julian Assange craint, en cas d'arrestation, d'être extradé vers les États-Unis, où il est poursuivi pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.